Lors d'un séminaire, un réalisateur de renom qui m'a dit, Théo, plus je m'approche de la réalisation, moins j'ai envie de réaliser. Si tu es réalisateur débutant, je te conseille de faire tes marches aux côtés des réalisateurs d'expérience. Même si tu sors du cours, Florent, tu es à Bac plus 7, c'est bien. Rapproche-toi d'un réalisateur d'expérience, c'est sûr que tu apprendras, c'est sûr que tu gagneras. Si votre projet, c'est réaliser un film, je crains qu'à la fin de la réalisation, après la post-production, vous soyez en train de vous poser la question la plus légitime. Qu'est-ce que je fais de ce fichier vidéo? Aujourd'hui, je vais partager avec vous les différentes astuces pour devenir réalisateur. Également, je vais partager avec vous les aptitudes qu'il faut développer pour s'affirmer en tant que réalisateur. Si vous êtes un jeune toujours un peu curieux, vous avez un sens critique. Si régulièrement que vous regardez des films, vous avez un regard beaucoup plus critique, eh bien, vous êtes mieux placé pour être un réalisateur. Dans votre vie de tous les jours, vous avez des propriétés, vous avez des aptitudes de leader. Chaque fois que vous êtes au milieu des gens, vous avez envie de faire valoir votre façon de voir. Si vous pensez que le monde n'est pas exactement ce qu'il devrait être, eh bien, vous avez des aptitudes d'être un réalisateur. Si vous avez le sens du détail, si régulièrement qu'on a besoin d'une position très pertinente, on se réfère à vous. Si vous êtes très sensible aux lignes, aux couleurs, aux formes, eh bien, vous avez des aptitudes pour devenir le meilleur réalisateur. La responsabilité du réalisateur, c'est d'élaborer avec clatée et précision un projet. Voyez-vous, dans ma logique, on n'est pas réalisateur parce qu'on peut réaliser un film. Si votre projet, c'est réaliser un film, je crains qu'à la fin de la réalisation, après la post-production, vous soyez en train de vous poser la question la plus légitime. Qu'est-ce que je fais de ce fichier vidéo ? Pour moi, tout part d'un projet, c'est-à-dire quoi ? Si tu veux faire un film sur les enfants de la rue, il faudrait que tu saches déjà de prime abord ce que tu veux faire ressortir dans ton film. Quel est le public cible ? Est-ce que dans ton environnement, il y a quelqu'un qui a déjà réalisé un film sur les enfants de la rue ? Quels sont les diffuseurs potentiels qui accepteraient bien un film sur les enfants de la rue ? Est-ce qu'on a des distributeurs qui veulent bien distribuer un film sur les enfants de la rue ? L'organiser de manière à ce que la réalisation du film, proprement dit, soit un maillon de votre projet. Parce que voyez-vous, c'est très important. Il est très ennuyeux de finir un film et aller vers un diffuseur et il vous répond, voilà, si vous aviez fait par exemple un film sur les enfants de 0 à 4 ans, je serais ravi de prendre. Alors que vous avez déjà dépensé votre budget pour faire un film sur la délinquance juvénile par exemple. Rédiger un projet ou trouver un déjà rédigé. Dans le cadre du cinéma, je dirais, rédiger un scénario ou encore trouver un scénario déjà rédigé. Et voyez-vous, si vous aspirez à être un bon réalisateur, il faut être à même d'écrire un scénario. Si vous voulez quelques petites touches comme à écrire un scénario, je vous envoie à voir une de mes vidéos sur l'écriture. Maintenant, un réalisateur peut trouver un projet déjà, un scénario déjà rédigé. Ce qui est nécessaire et très capital pour moi, c'est qu'un réalisateur doit pouvoir reconnaître un bon film. Et pour reconnaître un bon film, il faut savoir lire un scénario, il faut savoir l'interpréter. Rédiger avec précision un découpage technique. Le découpage technique, c'est quoi? Je vais dire de façon ramassée que c'est la représentation de façon scripturale tout ce qu'on aura à faire sur le terrain. C'est un document extrêmement important. Il est nécessaire d'apprendre. Peut-être dans d'autres vidéos, nous verrons comment représenter un découpage technique. Mais n'allez pas sur le terrain sans faire un découpage technique. Sélectionner une équipe technique. La sélection de ton équipe technique doit être capitale. Bien sûr, si tu débutes, ça sera très difficile de t'entourer des professionnels. Mais je te propose deux postes clés pour lesquels tu ne devrais pas prendre un amateur. La direction photo. Il est capital. Si tu es débutant dans ce milieu, de trouver un directeur photo d'expérience. Ça te permettra de sauver énormément de manquements. Même si tu as un ami, un camarade de classe à l'université qui te dit qu'il cadre bien, qu'il t'excuse un peu. Un directeur photo d'expérience te permettra d'avoir des images de qualité, des images professionnelles. Donc, il ne faut pas négliger ça. Le deuxième poste clé qu'il ne faut pas jouer avec quand tu es débutant dans ce milieu et que tu ne voudrais pas revoir ton projet jeté à la poubelle très directement, c'est l'ingénieur de son. Voyez-vous, pour moi, le son occupe 70% de la valeur d'un film. Je répète, le son occupe 70% de la valeur d'un film. Ce que j'essaie de te faire comprendre, mon jeune réalisateur, c'est qu'on peut supporter de voir un film avec une image pourrie qui a une très bonne qualité sonore. Par contre, il est très difficile de voir un film qui a une mauvaise qualité sonore, même si la qualité de l'image est à la hauteur des attentes. Vous connaissez mon avis sur les copains. Faites très attention lors de la sélection de l'équipe technique. Même si un technicien dans ton équipe est un copain, tâche de t'assurer qu'il est à la hauteur du job. Ne vous arrêtez pas, jeune réalisateur, à ce que les techniciens vous disent. C'est vrai que c'est le showbiz, donc il y a trop de bluffs. Lors de la sélection de votre équipe technique, chaque fois que quelqu'un aspire à un poste, demandez-lui de vous envoyer le lien du dernier projet qu'il a réalisé. Si vous voulez un technicien de son, demandez-lui de vous envoyer le lien du dernier film où il a fait le son. De même, si vous voulez un directeur photo, c'est très simple. Demandez-lui poliment le lien du dernier film où il a assuré la direction photo. Ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous aurez au rendu final. Au-delà d'être une science, d'être un art, notre métier est une affaire de passion. Donc, mon jeune réalisateur, si tu veux avoir un projet réussi, il faudrait que ton équipe technique partage ta passion. Il faudrait partager ta vision avec l'équipe technique. Une équipe technique qui partage la vision du réalisateur est une équipe technique qui pourra mieux comprendre les besoins et les enjeux. Et donc, le projet sera une réussite. Ne recrutez pas seulement parce que vous allez payer, bien entendu. Si un technicien arrive sur ton plateau simplement parce que tu lui as dit que tu vas lui donner 10 000 ou 20 000 francs la journée, « Non, non, je crains que l'objectif ne soit atteint. Il est nécessaire et capital qu'il comprenne pourquoi tu fais ce projet, quelle est la destination du projet et mieux encore, qu'il ait envie d'atteindre le même objectif que toi. Il est nécessaire, si tu es débutant, de convaincre ton entourage sur la validité et la crédibilité du projet. » Pourquoi je dis ça ? D'ailleurs, dans ma logique, je le dis toujours, un film n'est pas qu'un fichier vidéo, en réalité. Un film, c'est une façon de voir, une proposition à la génération à venir. Et donc, si tu as une proposition à faire à la génération à venir, il faudrait que l'équipe qui t'accompagne comprenne le sujet. Un film est une force de proposition pour la génération actuelle et la génération à venir. Pour y parvenir, il est nécessaire que le réalisateur réussisse à convaincre son entourage. Et quand je parle d'entourage pour un réalisateur, je parle de l'équipe technique, je parle de l'équipe artistique. Place au casting. C'est l'activité qui permet au réalisateur ou au directeur de casting de recruter les comédiens avec qui on va réaliser le projet. Inutile de préciser qu'un casting n'est pas payant. C'est mon avis. Pour ceux qui se cachent derrière un vide juridique pour mener une activité qui, ma foi, n'honore pas le métier, c'est leur engagement. Mais ce que je dis, et ça n'engage que moi, c'est qu'un casting n'est pas payant. Parce que pour moi, un casting, c'est comme un entretien d'embauche. Bien sûr, vous trouverez en fonction des différentes maisons de production plusieurs formes de casting. Et si vous voulez quelques astuces pour avoir un casting réussi, je vous envoie regarder la dernière vidéo que nous avons faite sur le premier film. Parfois, nous assistons à un exercice que je vais partager avec vous, la séance de composition du personnage. C'est quoi la séance de composition du personnage? Comme je l'ai dit, parfois le réalisateur n'est pas satisfait du casting. Il trouve en un acteur ce qu'il veut, mais pas au complet. Je crois que nous reviendrons parce que c'est très intéressant quand on a réussi. La responsabilité du réalisateur également, c'est de diriger les répétitions. Si tu es réalisateur débutant, je pense que la répétition, c'est cet exercice qui te permettra de corriger les imperfections rencontrées chez les amateurs. Et comme je l'ai dit la dernière fois, il est nécessaire d'avoir au moins deux ou trois ou quelques acteurs professionnels, quelques comédiens professionnels qui porteront le projet. Une des responsabilités du réalisateur, c'est de planifier tous les aspects du tournage, du déplacement, de logistique, du décor et tout ce qui tourne autour. Tout ce que je viens de développer jusqu'ici entre dans ce que nous appelons la pré-production. L'ensemble des éléments à faire avant le lancement de la production. Et si tout ceci est bien fait, on a un film réussi. Parce que, je dis bien, un film bien préparé est un film prêt à diffuser. La production c'est quoi? La production c'est l'application à la lettre. La production c'est l'application à la lettre de tout ce qui a été organisé depuis le début de la pré-production. Il n'est pas nécessaire de faire une fiche d'accessoire et aller sur le plateau sans la fiche en question. Il n'est pas nécessaire de préparer une feuille de service et se retrouver sur le plateau sans la feuille de service en question. Il n'est pas nécessaire, il est même proscrit, de faire un découpage technique et se lever et aller sur le plateau sans ce découpage technique. Parce qu'en réalité, le découpage technique devait servir de repère à longueur de journée. Et un tournage, ça peut prendre des jours et des semaines. Toute la documentation que nous avons faite pendant la pré-production, c'était pour nous alléger la tâche à la production. Le réalisateur pendant le tournage a la lourde responsabilité de superviser tous les aspects de la production. Le réalisateur, je précise, en tant que responsable artistique et technique d'une production, doit surveiller et accompagner tous les responsables des postes. Si une image est mal faite, c'est de la responsabilité du réalisateur. Si le son est de mauvaise qualité, c'est de la responsabilité du réalisateur. Si le comédien joue mal, qu'on arrête de dire que tel acteur joue mal. Si son jeu a été validé par le réalisateur, alors le réalisateur est garant de ce jeu. Le réalisateur est garant de la qualité du film qui ressort. Si tu es réalisateur débutant, je te conseille de faire tes marches aux côtés des réalisateurs d'expérience. C'est sûr, tu apprendras. C'est sûr, tu gagneras. Le réalisateur également est le responsable de la post-production. Ce que je dois préciser, si tu es un jeune réalisateur, n'abandonne pas tes images aux monteurs. N'abandonne pas tes roches aux monteurs. J'entends par roche ici l'ensemble des fichiers qui viennent du terrain. Ça peut être des fichiers sonores, ça peut être des fichiers images et puis tout ce qu'on a comme insert. Si tu es un réalisateur et que tu viens de diriger la pré-production, tu viens de diriger la production, tu devras accompagner la post-production. Tu dois être responsable des choix artistiques sur le banc de montage. Si c'est bon, merci pour ce moment d'échange. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez adoré. A très bientôt pour la prochaine vidéo.